L'adaptation est liée à l'histoire de l'audiovisuel et du cinéma. Depuis les origines du cinéma, on adapte. La télévision a adapté. Il y a des bonnes et des mauvaises adaptations. Oui, c'est vrai que sur les longs métrages en live, pratiquement tous les longs métrages qui sortent sont adaptés de romans déjà. On ne fait pas le procès à un long métrage d'être adapté d'une oeuvre. En télé, aujourd'hui, ce que je regrette, c'est la pression des diffuseurs pour nous pousser à aller chercher des propriétés fortes qui simplifient la tâche du diffuseur pour ensuite faire monter leur pourcentage d'audience. Mais je ne crois pas qu'il y ait un vrai... C'est vrai que le Centre national du cinéma, le ministère de la culture, politiquement, aujourd'hui, il y a une volonté d'encourager la création originale. Et je trouve que c'est bien, parce que c'est vrai qu'il faut aussi, nous, de notre côté, être tentés de prendre des risques sur des créations originales. Mais ça, c'est possible que ces diffuseurs aient envie aussi de ça. Et pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est quand même qu'ils ont très, très, très envie qu'on leur apporte des projets qui sont basés sur des succès de librairie. Et donc, pour répondre à ta question, Jean-Luc, je ne crois pas qu'on soit à la fin des adaptations, puisqu'on est effectivement en période de crise, de perte d'audience absolue des chaînes de télé. Donc, en période de crise, on va plutôt vers des valeurs refuge. On est aussi dans une période où, ce que disait Eric tout à l'heure, les financements sont en train de changer, la consommation et les financements. Donc, la vidéo qui représentait un partenaire important a disparu. Donc, il faut se tourner aussi vers des pré-ventes. Les pré-ventes, ça veut dire pré-vendre à des chaînes de télé internationales. Donc, aller vers l'international. Aller vers l'international, c'est aussi pouvoir leur proposer des projets qui vont leur parler. Et du coup, il y a quand même une tendance à un risque de concentration, une sorte de lissage ou un formatage qui est un peu en train de se produire. Alors, il y a toujours des projets marginaux qui arrivent encore à exister et tant mieux. Mais nous, en tout cas, avec Eric chez Spirit, on est un petit peu inquiets de la tendance qui est en train d'être prise. Et en même temps, si on veut continuer à produire, on a intérêt de surfer dessus. Ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de projets de long métrage dans les cartons des producteurs d'animation. Au niveau du nombre de producteurs, il n'y a pas eu de contraction depuis dix ans. C'est-à-dire que, par exemple, au syndicat des producteurs de films d'animation, on est plus d'une soixantaine. Et je n'ai pas vu diminuer le nombre des producteurs. Il y a de plus en plus de nouvelles sociétés qui se créent. Et tant mieux, Prod en est un exemple. Donc, ça veut dire que, quand même, il y a un vrai dynamisme de la création en France. Et même si on a quelques difficultés à trouver des financements, il faut aussi saluer une politique culturelle depuis vingt ans constante qui a soutenu résolument la création à la fois dans le domaine de l'audiovisuel et dans le domaine du cinéma à travers le compte de soutien, le fonds de soutien cinéma, les différentes aides qu'on peut aller chercher sur le développement. Là, aujourd'hui, j'étais encore à une réunion au fonds d'aide à l'innovation où on a aidé plus de 16 projets sur des bases de 20 à 30 000 euros sur des développements qui en coûtent entre 80 et 100 000. Ce qui n'est quand même pas si mal. Moi, je trouve qu'on a quand même une situation en France où on a matière toujours à être inquiet. De toute façon, mais en tant que producteur, je trouve qu'on bénéficie d'une situation particulièrement exceptionnelle dans ce pays. Et maintenant, à nous aussi de faire en sorte que nos programmes se vendent. Parce qu'on a aussi un peu trop tendance en France à faire des programmes franco-français où on va dire un peu confidentiels et qui font certes des succès d'audience sur notre territoire, mais qui ont du mal à s'exporter. Et on est un des secteurs, nous, l'animation, qui s'exporte le mieux et qui a connu le taux de croissance le plus important en termes d'exportation. C'est vrai qu'aujourd'hui, les producteurs sont obligés d'aller pré-vendre des programmes pour arriver à les financer. Mais ça, je trouve que c'est salutaire. Il faut faire ça. Il faut s'ouvrir au marché international. Il faut aller vendre des programmes, même si c'est ultra difficile aux Etats-Unis. Il faut travailler avec les auteurs pour fabriquer des programmes qui aient cette capacité à passer les frontières. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les financements changent. C'est-à-dire que la vidéo, avant, on allait chercher des minimums garantis de 200 000 ou 300 000 euros sur des séries. Aujourd'hui, quand on trouve 20 ou 30 000 euros, on est content. La distribution internationale, c'est pareil. Les minimums garantis, on n'obtient plus du tout les mêmes. Par contre, si on travaille en pré-vente, c'est vrai que si on a un programme qui a des capacités à s'exporter, on est gagnant à tous les niveaux. Est-ce que tu peux juste un peu plus expliquer ce que c'est la pré-vente, justement ? La pré-vente, c'est quand on développe un programme, on se dit qu'au lieu d'aller chercher de façon un peu paresseuse un minimum garantie chez un distributeur, en se disant que le distributeur va faire tout le boulot, on dit au distributeur, on vous confie le programme, vous allez prendre un pourcentage réduit en tant que distributeur, où on fait soi-même le boulot quand on est producteur-distributeur. Mais nous, on n'est que producteur pour l'instant, donc on a passé un deal avec un distributeur en lui disant, voilà, on va faire un effort, on va vous donner un dossier, on va prendre des risques sur la bible graphique, sur la bible littéraire, et on va faire traduire tout ça en anglais, on fait un pilote qui est attractif, et on se bat ensuite sur les différents marchés où on peut se retrouver pour essayer de pré-vendre le programme auprès de chaînes de diffuseurs ou d'acheteurs dans les pays en Europe, en Asie... Donc eux, ils t'apportent, si par exemple tu pré-vends aux Allemands, ils vont t'apporter un financement ? Oui, alors c'est quand même une discipline compliquée, enfin c'est un exercice compliqué, parce que pré-vendre, c'est un programme qui est sur papier, c'est toujours un peu compliqué. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une des directions que les producteurs vont devoir prendre. De toute façon, que ce soit pré-vente ou vente, il va falloir vraiment travailler de plus en plus vers l'export, vers les financements internationaux, et donc vous, auteurs, vous allez avoir aussi à changer de mentalité, à faire des programmes qui sont peut-être plus ouverts vers l'international. Alors ça ne veut pas dire des programmes qui seront formatés, qui seront des recettes. Il ne s'agit pas de refaire ce que font les Américains ou de refaire ce que font les Japonais. Je crois qu'il faut qu'on trouve aussi notre originalité, et on en a une forte, on a vraiment des talents, on a des studios formidables, bien sûr Spirit, et puis de nombreux autres, Tim To, McGuff, enfin des studios, il y en a Karibara. On a des équipes de créateurs graphiques exceptionnels. On a des auteurs, moi je sais, je travaille aujourd'hui avec un certain nombre d'auteurs dans le cadre de ma nouvelle société, dont le talent est indéniable. Après c'est aux producteurs de travailler avec l'auteur pour bâtir des projets qui vont avoir le potentiel, qui ne seront pas uniquement des projets pour nous faire plaisir. C'est-à-dire qu'on a un peu vécu en circuit fermé pendant de nombreuses années dans l'audiovisuel en France, plus dans la fiction que dans l'animation. Aujourd'hui, il faut changer de mentalité. Tu vois un changement de mentalité dans ce que tu lis du fonds Innovation, parce que le fonds Innovation c'est vraiment des auteurs en liberté, qui essayent d'écrire différemment pour la télé. Est-ce que dans tous les projets que tu lis, tu sens un mouvement qui va vers ça ? Parce que c'est intéressant quand même ce fonds Innovation pour ça. Moi je trouve qu'on a une trentaine de projets par session. Sur les 30, il y en a bien 5 ou 6 ou une petite dizaine qui répondent à tous les critères que je viens de définir aujourd'hui. Et c'est vrai que, en tout cas, un truc dont je suis sûr, c'est qu'on est dans un pays où il y a une créativité absolument formidable et que nous, producteurs, notre boulot c'est de la pousser, de faire en sorte que cette créativité soit orientée comme il faut pour renforcer le dynamisme de notre industrie. parce qu'au bout du compte, on doit quand même une série de télé, 26 x 26, comme les mystérieux cités d'or, ça coûte entre 6 et 7 millions d'euros. 7, 5. Le but qui doit être celui de l'équipe, au final, de faire un programme qui se vend et qui n'est pas uniquement un programme pour TF1 ou pour France Télévisions. puisqu'on disait au début de cette séance que les producteurs prennent des risques. Et c'est vrai qu'on en prend des risques. Quand on lance un projet, on investit toujours sur nos fonds propres, on a nos frais généraux qui sont rarement pris en compte par les productions, on a les frais financiers, on a les imprévus. On a vraiment, sur une série comme Les Grandes, Grandes Vacances, la société Les Armateurs a pris quand même sur elle quasiment 700 à 800 000 euros de risques. Bon, c'était un programme qui, a priori, quand on a lancé ce programme, on nous a dit que c'est franco-français, ça ne se vendra pas. Et vu la qualité du programme, vu ce qui s'est fait, on a quand même réussi à le vendre aux Allemands, alors que ça raconte toute l'histoire de la Seconde Guerre mondiale du point de vue de deux petits Français.